Un ovale long de 600 mètres pour 30 mètres de large, 200 mètres de grilles de protection pour le public. Au total, plus de 1000 tonnes de matériel ont été nécessaires pour réaliser le chantier. La piste de l'Euro Race Car est fin prête à recevoir les bolides, deux jours avant le passage de la commission sécurité. La forme est un ovale, c'est un ovale en D, comme on appelle aux Etats-Unis. On a fait un dessin qui est tout à fait étudié pour le site de Tours, de façon à permettre des courses spectaculaires. C'est-à-dire qu'aux Etats-Unis, ils roulent sur des ovales avec du banking, c'est-à-dire de la clinaison de piste, ici on sera à plat, mais par contre le dessin particulier devrait favoriser les attaques et les dépassements. C'est que l'enjeu est grand pour le manager de la team FJ. C'est une première en Europe de recevoir une étape sur circuit ovale, et les hautes instances américaines NASCAR sont présentes aux côtés de Jérôme Galpin et de ses équipes. On a travaillé ensemble sur la forme du Speedway. On va utiliser l'intégralité de leurs règles, on va avoir des officiels de leur direction de course, on va travailler également avec leur système de chronométrage, leur responsable de chronométrage. Donc c'est quelque chose qui est fait en collaboration avec eux, et non pas à nous de leur prouver des choses. On travaille ensemble au succès de l'événement. L'intérêt c'est de prouver qu'on peut faire en Europe une vraie course de type NASCAR. La piste n'attend plus que les bolides et la cinquantaine de pilotes engagés, avec en invité de prestige Yvan Muller, 10 trophées Andresson-Conteur et 3 titres de champion du monde.